salut à tous et bien sûr magic arna fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le point nous numéro 44 que je vais certainement renommé en point secret l'air puisque vous avoue que les news qui sortent la plupart du temps concerne des produits secret l'air en tout cas ces derniers temps aujourd'hui le drop du mois de juin dont on va parler avec six nouveaux secret l'air ainsi que les bundles etc petit débrief avec les prix mon avis est ce que c'est worst est ce que c'est bien les impressions tout ça tout ça ça commence tout de suite premier secret l'air de ce drop c'est le tokyo land ça commence à devenir un petit peu la coutume à chaque fois qu'il ya un drop secret l'air avec plusieurs packs plusieurs bundles on a droit à des petits basiques land très joli et ceux ci ne font pas exception ils sont vraiment magnifique le thème ce sont des endroits de tokyo interprété du coup dessiné par six artistes différents alors qu'il ya cinq landes donc je sais pas si il me semble qu'il ya un land qui a été fait par deux artistes mais peut-être qu'il y aurait un land bonus bon je n'y crois pas trop mais on sait jamais mais ouais je crois que la forêt a été dessinée par deux artistes simultanés le but juste représenter tokyo de la façon la plus jolie possible enfin joli c'est moi qui trouve que c'est très joli en tout cas ce bundle là pas d'estimation pour ce que ça vaut etc 35 euros non foils 45 euros edge foils attention il n'y a pas de feuilles normal c'est forcément du foil mais vu que le foil normal a tendance à faire huit petites chips finalement c'est pas si mal que soit dispo qu'un edge foils c'est uniquement ce drop là ce secrétaire las de tokyo landes qui est dispo du coup en version edge foils magnifique je vais vous montrer du coup ça c'est la plaine qui sont du coup en japonais évidemment ça c'est l'île on a le marais qui est bilvesant de détails et de magnificence on a également la montagne avec le mon fuji exceptionnel aussi comme artwork et la forêt du coup qui effectivement est dessiné pas nicole gustafson et marija turina probo ça rappelle un peu les animés style d'ibli et tout je trouve très tout est joli tout est beau plein de couleurs ça mélange deux mondes à la fois on a l'impression enfin c'est très 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 sympa pour cette artwork là et du coup si jamais vous vous demandez niveau value et ben forcément un secret l'air ça vaut toujours un peu plus de sous quand ça sort quand c'est disponible plutôt qu'en précommande donc si jamais ça vous intéresse précommander le notamment pour la collection ça rendra très très bien dans un petit classeur dans un petit cadre dans des petits magnétiques cartes qu'est l'ultime et garde par exemple après pour la value à terme bon je sais des lampes donc je serai pas trop vous dire ce que ça va vouloir c'est si vous les voulez qu'ils sauf que vous les trouvez joli prenez les si vous les trouvez pas joli si vous l'en voulez pas que vous voulez spéculer je vous déconseille à mon avis vu que c'est print on demande si ça a beaucoup de succès il y en aura beaucoup dans la nature et du coup ça voudra pas forcément énormément de sous deuxième secret l'air de ce drop c'est le spécial guest kellogg's loops qui est ce que le groupe c'est un artiste un jeune artiste australien qui mélange un petit peu plusieurs styles notamment sur réalisme et qui incorpore d'ailleurs des références à des animés des dessins animés qui ont un peu façonné son enfance dans son travail en général ce qu'il fait est très joli fait pas en général ce qui fait très joli en tout cas ma sensibilité personnelle je trouve que c'est très beau et on a du coup droit à quatre cartes une mystique rémorat enchantement qui est joué dans énormément de des bleus en commandeur multi on a également rétré tout corps à l'elm qui ne vaut pas grand chose mais par contre qui est également joué dans beaucoup de decks notamment les decks simic parce que c'est à la base de pas mal de combos en bleu vert en commandeur on a burgeoning qui est également beaucoup joué en commandeur multi dans les decks rampes notamment simic si vous jouez simic franchement ce drop il est fait pour moi et un utopia sprawl qui est joué ça par contre dans pas que dans commandeur multi dans plein d'autres formats et qui a fait que la cote de cette petite carte a notamment augmenté récemment les artworks sont sublimes combien ça vaut 35 euros normal 45 heures en foil pas du edge foil attention c'est du foil classico donc attention à petite courbure comme ça petite courbure de coruscante bim tu connais et la carte après est un jeu si vous ne la redressez pas bref au delà de ça si jamais vous voulez tenter le pari de prendre en foil c'est quand même beaucoup plus avantage en général vous allez voir pour tous les droits c'est beaucoup plus avantageux de les prendre en folle quand on folle puisque la différence est toujours de 10 euros alors que la différence si vous voulez acheter ces cartes là sur un site et le magic card market que j'ai utilisé pour calculer les prix toutes ces cartes la vol 32 euros sachant que bourgeonnement vaut déjà 18 euros remora vaut environ 10 euros et utopia sprawl vont environ 5 euros donc c'est 32 euros sans les frais de port pour acheter ces cartes là par contre si vous voulez en foil ça monte à 82 euros puisque bourgeonnement est une carte assez recherchée en foil et du coup vaut 50 euros remora mystique ne vaut que 10 euros parce qu'elle n'existe pas en foil en tout cas jusqu'à ce secret l'air là elle n'existait pas et utopia sprawl monte à 20 euros en foil et erythrit tout corps allem c'est une carte qui ne vaut pas grand chose globalement donc si vous voulez ces cartes là en brillant très très worse et ça je vais pas le répéter pour acheter pour tous les secrets de l'air c'est toujours le cas mais en gros si vous voulez ces cartes en foil c'est très worst d'acheter le secret l'air puisque vous voyez c'est quasiment moitié prix par contre si vous voulez ces cartes là juste à l'unité ça peut valoir le coup ou pas toutes ces cartes là ça vaut plus le coup de les payer l'unité plutôt que de payer le secret l'air par contre bon le prix est quand même très proche il ya d'autres secrets l'air comme je vous ai parlé où la différence était énorme et des secrets l'air où les cartes valaient même pas 10 euros au total alors que le secret l'air de base en volet 35 l'a vu la différence et vous les recevez en un état neuf impeccable en version non foil c'est quand même très très worth à prendre et je vous le dis si vous jouez simic franchement ou une base simic en tout cas encore dans multi les secondes ça franchement c'est que de la bonne carte pour pour le ceux qui jouent simic c'est joué dans dans tous les tous les hdh qui vous simic quasiment troisième secret l'air de ce drop c'est le secret l'air roule de roum qui a pour thème en fait de représenter des rois ou reines alors arcani somnipotent on a appris du coup grâce au drop que c'était un roi officiellement en tout cas qu'il était royal de sang royal mais pas forcément un roi et ça a été dessiné toutes ces quatre par peter diamond mais ce ne rentre pas dans la catégorie artistes series comme les trois derniers drop du coup qu'ils sont du coup là centré autour d'un artiste là c'est le même artiste qui a fait ces quatre cartes là sans pour autant que ce soit on va dire une direction artistique particulière de sa part même si vous allez voir les quatre cartes ont la même direction artistique naturellement mais je pense que c'est peut-être plutôt wizard qui a influencé ça en tout cas je n'en sais pas plus on a arcanis du coup l'omnipotent dans ce drop là queen marchesa adoré des jours de corner multi brimaz king of orescos et savra queen of the golgari que je ne connaissais que très peu que même pas du tout même je ne savais pas que cette carte existait ce drop là est ce qui vaut le coup alors en non foil bon les artworks sont sublimes évidemment je vais le dire quasiment à chaque fois mais il faut un taf de dingue franchement surtout là c'est du full art passé du arrêt tendu sur toute la carte c'est vraiment très très joli ce drop là si vous voulez ces cartes là spécifiquement non fort c'est 20 euros alors que le secret l'air vaut 35 donc on commence à pas être méga méga rentable si on prend pas en compte évidemment que le secret l'air vaut plus cher une fois que vous recevez chez vous que le prix vous l'avez payé dans la plupart des cas par contre si vous voulez en foil ça vous grave le coup puisque la seule carte de valeur en fait en non foil c'est brimaz qui vaut 13 euros alors que si vous voulez en foil un brimaz foil c'est 40 euros et savra en foil c'est 40 euros aussi puisque carte un peu un peu rare qui commence à dater un petit peu donc ça cote très vite rien que ces deux cartes là valent 80 euros et les deux autres par contre marchesa et arc anis ça ça se trouve assez facilement dans des duels les que dans donc on dans les gens de l'année dernière donc ça vaut pas grand chose en foil mais voilà si si le feu de vous intéresse en plus avec des artoires comme ça qu'ils sont vraiment très joli fin le brimaz et il est assez dingue même savra enfin tous sont très très beau étonnamment c'est marchesa que j'aime moins on va dire alors là son artoir qui est tellement stylé de base que là je j'aime un peu moins c'est la version de pin diamond mais par contre les trois autres arc anis il est quand même assez fou et en plus sont que des créatures légendaires donc ça peut être vos général voilà si vous voulez pimper votre commande zone n'hésitez pas franchement c'est très très joli et justement voilà si vous voulez en foil la value est tout à fait présente quatrième secret l'air du coup de ce drop du mois de juin c'est le premier artiste series du coup il y en a trois les deux prochains en seront aussi des artistes series autour de livia prima qui est une artiste qui travaille déjà pour wizard qui a fait plusieurs illustrations avec un style que vous reconnaîtrez peut-être avec ces cartes là on a quatre cartes de créatures akroma angel of wrath est très joli michaïs the unallowed très joli également sont tous très joli en saison je vais pas enfin je pourrais le dire sur toutes les cartes de tous les secrets l'air glissa sunseeker j'aime particulièrement cet artwork avec je crois voir un fire action au fond on dirait quelqu'un de fiction je me connais pas assez désolé mais en tout cas ça y ressemble et olivia mobilized for war est très stylé également dira un peu une couverture un peu style animé je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça fait pas un peu penser à ça et j'aime bien qu'elle surligne certains détails de la carte avec un une couleur assez vie voyez la carte d'olivia le pétale glissa aussi il ya des personnages qui sont un peu surligné en jaune michaïs non c'est pas c'est pas surligné sur la carte de michaïs un petit peu son orbe et akroma sont les ailes comme ça qu'ils sont un petit peu surligné en jaune brillant idées que j'apprécie ces cartes là ce secret là est ce qui worse des cartes seulement 20 euros donc c'est pas méga méga rentable si vous voulez voulez juste comme ça par contre en folle ça monte à 57 euros globalement c'est michaïs qui fait que le pack est intéressant parce que ça vaut 15 euros de base en michaïs donc si on vous en voulez un autant prendre le secret l'air pour pas grand chose de plus vous avez que des belles cartes et si vous voulez un michaïs folle c'est 45 euros donc en fait si vous voulez un michaïs folle de base étant d'ex et le prix du site du secret l'air folle entier ça vaut quand même grave le coup d'acheter directement le secret l'air folle parce que pour le prix de votre michaïs vous avez toutes les autres cartes en feuille qui vont côté de trois sous je pense que un akromas étant un ange étant du coup collectionné par pas mal de joueurs c'est très intéressant de le récupérer en même temps que votre petit michaïs qui est intéressant pour le commandeur multi et des combos notamment avant dernier secret l'air du coup de ce drop qui est un artiste series autour de chris rann vous avez certainement déjà lu son nom puisqu'il a plus de 200 cartes dessinées pour wizard donc c'est quand même énorme dans en termes des des signatures qui ont des plus dessinées de cartes le plus c'est je crois 400 400 450 illustrations mais il est loin devant sinon tous les autres ça gravite entre 2 et 300 pour ceux qu'on ont dessiné le plus donc il fait partie des illustrateurs de wizard qui est le plus dessiné de cartes ce chris rann et là on retrouve un drop avec quatre créatures également qui sont très cool en tout cas il ya trois de ces créatures qui se font partie de mes créatures préférées de magic on a le prime va le titan le classique un jeu on ne le présente plus on a le hunt master of the fell du coup il ya deux illustrations pour lui donc puisqu'il est recto verso ça c'est recto ça c'est le verso incroyable loup-garou quoi le loup-garou qui va juste attaquer un campement exceptionnel un ange de platine pas très fan de cette carte mais l'illustration est insane je trouve avec son épée du coup son arme qui devient sa main c'est juste fou et on a cosy lake de la grande distorsion je veux monter le dh avec ce cosy lake et là il sort un secret l'air avec lui dedans let's go juste on va partir sur ce cosy lake en tant que commandant et ça va être sublime est ce que c'est word vous voyez que le prix est plutôt worse oui voilà petit premier jour c'est mieux le prix plutôt worse puisqu'on a du coup 28 euros de base c'est pas très enfin c'est pas méga worse mais c'est pas loin du prix de secret l'air de base de 35 euros on a cosy les qui vaut 10 euros le titan quand voici c'est le master qui envoie environ six aussi par contre en folle ça vaut 58 euros puisque cosy lake vaut 32 euros et c'est le prix le moins cher en version d'ap dans un bon état sinon le master vaut 10 euros et le titan primeval voici 10 ans en folle donc ça monte assez vite voyez donc si les cartes vous intéresse ce secret l'air en folle est toujours worse bon j'ai dit pour chaque j'avais dit je le redirai pas mais je l'ai dit quand même si en plus comme moi vous appréciez particulièrement ces cartes là ça vaut le coup genre de ouf dernier secret l'air artiste series volcane baga pareil vous avez déjà certainement lu vu son nom sur certaines cartes de magic puisque avec ce drop là il arrive aux 200 cartes du coup de dessiner pour wizard pour magic et ça régale volcane baga avec un style très réaliste je trouve qui est que je trouve vraiment somptueux ça fait très iconique bah oui elle se pète là le dépasse un petit peu du cadre et tout c'est c'est un peu une métaphore genre en fait elle ça dépasse le cadre de la de la simple carte en fait ce dessin exceptionnel volcane baga du coup quatre cartes n'ont pas de créatures enfin pas que des créatures puisqu'il ya un plein zolker ainsi qu'un spell et de un enchantement et une créature en fait quatre types différents elle spète naiteran du coup le patron wizard pour lequel il ya une petite anecdote c'est qu'en fait de la personne qui est dessinée c'était la personne qui a petite anecdote du coup sur la carte patron wizard en fait c'est une réimpression évidemment de cette carte là qui a été dessinée par donato gianota et donato gianota en fait c'était le le maître enfin un des maîtres on va dire de volcane baga du coup qui qui m'a pas appris à dessiner mais qui qu'il a aidé dans son enseignement du dessin de la peinture et tout ça et il se trouve que à quoi ressemble donato giancola et ben la personne qui est dessinée sur le patron wizard du coup c'est un très beau un très beau geste de la part de volcane baga ou alors de la part de wizard s'ils ont mis ça en place de leur côté je sais pas de qui par l'idée mais en tout cas je trouve ça très stylé le fait qu'il a rendu cet hommage là et en plus pas il est extrêmement bien dessiné si vous regardez une photo sur internet de donato vous allez voir que c'est vraiment la même c'est le même genre il a extrêmement bien représenté on a ensuite berserk classico très très bon spell qui one shot les gens je l'utilise fréquemment en dh multi c'est super et on a verduran enchantress également très prisé des amateurs des necks enchantress notamment pour cette carte là autre petite spécificité vous l'avez peut-être remarqué sur trois de ces quatre cartes celles qui ont un texte d'ambiance le texte est dans la langue natale de volcane baga c'est à dire de l'allemand et même sur les cartons de toutes les cartes des secret l'air sont en anglais et le texte est quand même en en allemand donc petit petit clin d'oeil petite référence à volcane baga et c'est la première fois que ça arrive du coup un texte d'ambiance en allemand sur des cartes anglaises donc ça fait un petit peu face à ça fait date du coup pour pour l'histoire de magic ceux qui aiment bien ce genre de détails les cartes ça vaut le prix du secret l'air de base 36 euros si vous voulez vous les par contre si vous voulez volant feuilles ça vaut 156 euros mais rassurez vous si ou plutôt vous avez déçu mais si vous achetez ce secret l'air feuilles là vous n'aime pas le revendre pour 156 euros puisque en fait c'est la version originale qui vaut toujours cher pour les vieilles cartes feuilles alors que la version du coup reprint vaudra un peu de sous également mais pas autant de sous on a le berzer qui vaut 20 euros de base qui en vaut 27 en folle c'est lui qui fait le prix du secret l'air de base parce que les autres cartes ne valent pas grand chose en valent quelques euros par contre le patron wizard si vous le voulez en feuilles lui il vaut 75 euros dans sa version d'origine donc voilà c'est un petit peu un petit peu cher et la verdurane en chanterie ce qui va qui vaut pas très cher de base si vous la voler en feuilles c'est 50 euros donc le prix monte très très vite berzerk lui reste assez décent 20 27 euros en feuilles au nom folle ça ça se maintient par contre le patron la verdurane explose littéralement quand vous les voulez en feuilles ce qui explique le prix du coup du secret l'air enfin le prix des cartes de secret l'air si vous voulez vous les à l'unité on finit sur un petit tour du coup des bundles si vous voulez tous les bundles en non folle ça vous coûtera 6 175 euros fait port offert du coup puisqu'on dépasse et 100 euros si vous voulez tous les bundles en folle attention rappelle que les landes sont en edge folle n'est pas le reste on est à 225 euros et si vous voulez le bundle bundle avec tous les drop en folle et non folle c'est 375 euros ce qui revient en gros à payer votre secret l'air l'unité 31 euros que soit folle et non folle donc une petite ristourne pour les non folle et une grosse ristourne pour les folles de cas 13 et qu'elle quasiment 14 euros donc si jamais vous êtes collectionneur voilà vous voulez récupérer ça en masse c'est intéressant même si ça fait une belle somme et la livraison de tous ces secrets l'air est prévue pour fin septembre je crois environ le 23 septembre sachant qu'ils ont souvent un petit peu d'avance donc il ya des chances que vers début mi septembre vous receviez vos secrets l'air et il vous reste au moment où vous regardez cette vidéo si on est mardi 27 jours pour commander fin de la vidéo pouces bleus commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch val pl no val pl magic rana fr pardon et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description vous